On a nous en islam une période qu'on appelle l'enfance puis après on a un basculement dans la vie de l'enfant qui arrive lorsqu'il devient pubère chez nous en islam c'est il y a l'enfant et il y a le pubère au niveau de nos règles et on sait que le prophète a dit que la plume est levée sur le fils d'Adam c'est à dire qu'on ne lui inscrit pas les péchés la plume elle est levée sauf pour trois personnes et parmi eux l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubert donc c'est à partir de la puberté que ces actions vont être comptabilisées c'est à dire que les péchés vont compter les bonnes actions elles ont déjà été comptées auparavant mais c'est surtout les péchés il en sera donc responsable et au niveau des ahkams, les règles juridiques il se doit à partir du moment où il est pubert d'accomplir la prière et le reste des obligations religieuses et s'écarter de ce qui est interdit mais cet enfant pubert il y a une préparation une grande préparation qui doit se faire dans son éducation islamique pour que justement au moment de la puberté il ait assez de bases solides pour pouvoir tenir et bien évidemment on n'est pas en train de dire qu'on va former un infaillible un ange même si on a mis le paquet dans l'éducation parce que tous les fils d'Adam sont des pécheurs et surtout que ces jeunes là moi j'aime bien les appeler les jeunes au lieu de dire les adolescents on va plutôt dire les jeunes c'est un gros potentiel et ils sont vraiment de grands explorateurs à cet âge là dans cette zone là la puberté en islam comme vous le savez elle se manifeste par le liquide spermatique les pollutions nocturnes ou bien les menstrues pour les filles ou bien certains savants disent que si ces signes là n'apparaissent pas c'est à l'âge de 15 ans d'autres disent 18 ans donc ça c'est pour ce qui est des signes de la puberté et le travail que tu vas fournir en amont avant qu'il soit pubert porte énormément ses fruits même si il va te secouer et on va voir qu'il y a pas mal de facteurs qui peuvent secouer l'éducation de nos jeunes mais il n'est là on espère avec les invocations et les efforts et le fait que vous ne baissez pas les bras il reviendra à quoi ? à cette graine que tu as plantée cette graine taille cette bonne graine même s'il a été un peu perturbé dans son cheminement spirituel il reviendra à sa base moi ce sujet là je vais surtout l'aborder avec du religieux donc si vous voulez parler de l'adolescence avec un spécialiste de l'éducation un psy etc c'est pas moi chacun a son domaine de compétence moi ça va être surtout une approche où je vais essayer avec l'adolak de donner quelques clés concernant ce que notre religion nous demande de faire avec ces jeunes il y a énormément de points que j'ai envie d'aborder avec vous déjà il y a une chose que j'aimerais qu'on se mette d'accord dessus c'est qu'il n'est pas impossible d'avoir un jeune pubère droit dans ses bottes d'accord ? je vais même aller plus loin il n'est pas impossible qu'on ait un jeune pubère fait au garçon qu'il soit porteur de grands projets qu'il soit un moteur qu'il soit quelqu'un même qui se distingue qui est marquant mais aujourd'hui malheureusement on dédouane beaucoup ces jeunes là on dit il est ado c'est pour ça qu'il vole on les dédouane il ment si tu connais c'est l'âge c'est vrai ou pas ? il fume de toute façon même moi quand j'avais son âge j'ai fumé et donc on va les dédouaner ce prétexte que quand ils sont jeunes quand ils sont ados et bien c'est obligatoire c'est un passage obligatoire il doit passer par des chemins qui sont tordus non c'est faux c'est faux c'est pas obligatoire ok ? il peut bien évidemment y avoir des erreurs et ça c'est tout le monde en fait on va même dire que ouais il y a des erreurs et même des fois beaucoup d'erreurs mais elles peuvent ne pas être très amplifiées ok ? des erreurs qu'on peut soigner pas des très grandes erreurs donc déjà venir à chaque fois dire et coller à tout va ouais mais c'est tu sais très bien c'est l'âge c'est l'adolescence on est obligé de faire avec à la fin vous-même vous allez produire un jeune qui s'est procuré un passeport qui s'appelle je suis ado je fais ce que je veux je suis ado je fais ce que je veux de toute façon ma famille le dira tout le monde autour de moi me défendra en disant de toute façon je suis ado donc lui-même il va se cacher derrière ça et rapidement j'aimerais qu'on jette un oeil sur ce qu'on appelle aujourd'hui les ados les études de l'OMS disent que l'ado c'est de 10 à 19 ans ok ? je répète au niveau du religieux c'est on a l'enfance et la puberté d'accord ? et quand on regarde comme on dit aujourd'hui l'adolescent mais l'adolescent de l'époque on s'aperçoit que dès leur plus jeune âge ils ont fait des choses exceptionnelles le conquérant de l'Andalousie il s'appelait Abdurrahman il avait 21 ans le conquérant de Constantinople il s'appelait Mohamed il avait 22 ans mais 22 ans il ne s'est pas réveillé à l'âge de 22 ans pour être un grand homme avec un H majuscule il y a eu un travail qui a été fait en amont n'est-ce pas ? le chef de l'armée des musulmans alors qu'elle comptait des grands compagnons dont Abu Bakr et Omar ça a été Oussam ibn Zayd dans une des batailles 18 ans 18 ans le conquérant du Sinde Mohamed al-Qasim il avait 17 ans le premier à avoir décoché une flèche dans l'islam c'était Saad ibn Abi Waqqas il avait 17 ans celui qui a ouvert sa maison au prophète à la Mecque c'était un gêne même le prophète et les compagnons se réunissaient pour parler d'Allah et pour apprendre la religion il s'appelait comment ? Al-Arqam il avait quel âge ? il avait 16 ans 16 ans 16 ans ? c'était quelqu'un de responsable Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu qui était l'apôtre du prophète il avait 15 ans Talha ibn Ubaidillah le plus noble arabe dans l'islam il avait 16 ans le maître de la tribu Talib la plus forte des tribus parmi les arabes avant l'islam il s'appelait Amr ibn Qalthoum il avait 15 ans ceux qui ont mis à terre le pharaon de notre communauté dans la bataille de Badr c'est qui ce pharaon-là ? on l'appelle Abu Jahl ces deux jeunes Mu'ad ibn al-Jamouh 13 ans et Mu'awad ibn Afra 14 ans Zayd ibn Thabit 13 ans c'était le scripteur de la révélation il faisait partie de ces rares personnes qui savaient lire et écrire d'ailleurs Abu Bakr dans son califat il va lui donner une grande mission qui est la compilation du coran Barak l'Aufik Zayd ibn Thabit il avait 13 ans et il a mémorisé l'hébreu en 17 jours en 17 jours il a pris l'hébreu on voit en fait que nous on les sous-estime on infantilise trop nos jeunes ah il n'est pas capable Mazelzrir ah il est petit il est jeune il est petit il ne comprend pas il est petit jusqu'à ce qu'en fait le potentiel qu'il a en lui on l'éteinte de nos propres mains alors qu'ils sont capables de mémoriser d'apprendre de se former dans plein de domaines c'est des machines ces jeunes là mais ils sont mal exploités malheureusement le prophète alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam énorme mais malheureusement aujourd'hui tu entends notre jeune il a 25 ans et on l'appelle ado ado comment ado quel ado 25 ans il a une moustache il a la barbe ado où mes chers frères et sœurs cette période là elle demande énormément 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 bien évidemment de dua pourquoi la réussite elle vient d'Allah et je sais que chacun d'entre nous ici est très soucieux de l'éducation de son enfant on a même des parents qui sont tellement conservateurs tellement protecteurs qu'ils étouffent l'enfant ils l'étouffent ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il a le droit à rien et ça à ce point là on y reviendra un peu plus tard résultat ils ont des enfants qui se rebellent et malheureusement on en entend même des histoires douloureuses de la fugue des choses terribles donc il faut bien évidemment le dua ça c'est une recette religieuse également il faut quoi ? il faut que le papa la maman fasse preuve de beaucoup de piété pourquoi ? parce que les ulama ils disent que la piété des parents a un impact un effet sur l'éducation des enfants plus le papa est pieux plus il va se rapprocher d'Allah les prières sont à l'heure il fait attention à ce qu'il regarde à ce qu'il écoute il a une relation étroite avec le quran etc il évoque Allah etc etc et également la maman en fait de même plus l'enfant ça lui sera profitable Saïd ibn al-Musayyib l'imam Ahmad il dit qu'il fait partie des plus grands imams des tabi'i il dit c'est le meilleur tabi'i les tabi'i vous savez que c'est la génération qui vient après les compagnons et Saïd ibn al-Musayyib il disait je multiplie des prières surrogatoires dans l'intention que ça a un effet sur mes enfants que ça déteint sur lui donc ça il ne faut pas se louper l'équipe nous on a des recettes religieuses qui sont négligées l'invocation surtout l'invocation de la maman qui parfois nous appelle en nous disant je craque ou bien une maman qui vient me voir dans mon bureau en me disant il vient de sortir du prison pour une affaire de drogue par lui donc les invocations les invocations sans se lasser et la piété des parents et surtout après cela faire preuve de quoi ? de sagesse multiplier les efforts en faire un souci majeur l'éducation se donner les moyens et établir des stratégies pour pouvoir éduquer nos enfants nous malheureusement on voit le jeune comme étant un jeune qui voilà il a 12-13 ans 14-15-16-17-18 aux yeux des parents pour certains il est toujours pour nous incapable petit il connaît pas il comprend pas etc ça c'est une erreur donc cette station là de la puberté elle est entre l'enfance et l'âge adulte c'est une période où il y a quoi ? il y a énormément à investir sur sur ces jeunes et notre religion elle est complète dans le coran et la sunna du prophète on a énormément d'enseignements qui viennent nous éclairer sur comment est-ce qu'on doit aborder ces jeunes c'est une religion comme vous le savez qui touche à tous les aspects de la vie l'islam et la religion a mis énormément le paquet sur quoi ? sur l'éducation l'éducation des jeunes et des moins jeunes sur le fait de planter dans les coeurs une croyance ferme et solide sur le fait d'enseigner à autrui en premier lieu nos personnes et nos familles nos proches nos enfants les bons comportements des grandes valeurs de diriger leur potentiel vers ce qui est utile car ce sont des boules d'énergie qu'il faut bien utiliser la première des choses qu'il faut nous en tant que parents faire envers eux c'est surtout déjà d'affirmer leur identité musulmane par le fait de leur enseigner la croyance la aqida et ça c'est hyper important ils se perdent en chemin ils oublient qu'être musulman ça implique beaucoup de choses tu prends aujourd'hui une poignée de musulmans et dis leur c'est quoi la croyance c'est quoi l'islam tu vas t'apercevoir que je parle ici des jeunes que beaucoup d'entre eux malheureusement ils ont pas beaucoup de matière beaucoup d'informations sur ce sujet et ça c'est quelque chose de grave et ce taqsir ce manquement il vient en numéro 1 de qui ? des parents notre prophète quand il est avec Abdullah ibn Abbas qui est jeune il lui donne de l'importance il lui donne du temps lui qui avait énormément de responsabilités lui qui était très occupé il lui dit quoi ? il lui dit dans la traduction littérale ça donnerait préserve Allah et il te préservera mais on sait très bien que préserver Allah ça se comprend pas comment tu peux préserver Allah c'est tout simplement ce qui est voulu ici de ce texte c'est préserve les commandements divins il te préservera c'est à dire quoi ? tu as des lignes rouges qui sont uniquement pour ton bien tu as énormément de choses qui te sont autorisées et tu as des choses qui sont quoi ? interdites et vous remarquerez que les interdits ils sont moins nombreux que les choses autorisées mais shaitan il va venir zoomer sur les interdits en disant regarde dans ta religion tu n'as pas le droit de faire ça tu n'as pas le droit de t'épanouir tu n'as pas le droit de parler de sexualité de faire ceci de cela comme les autres tous ces points là on va y revenir donc ici on voit que le prophète plante ses graines de la croyance dans le coeur de ce jeune Abdullah ibn Abbas il lui dit quoi ? il lui dit tu as une demande à faire fais-la à Allah place ta confiance en Allah demande à Allah et vous savez si on éduque nos enfants à la confiance en Allah tawakkoula l'yakin billah l'aqida salima la bonne croyance cet enfant là il n'aura pas peur pour sa subsistance pour son risque il va faire les causes mais il saura que il ne comme l'a dit le prophète dans le hadith personne ne quittera cette vie cette terre sans qu'il n'ait consommé toute la subsistance qu'Allah lui avait écrite personne ne t'inquiète pas le mariage qui t'est écrit tu l'auras tu ne quitteras pas cette terre avant d'avoir consommé tout ce qui t'était écrit en terme de subsistance que ce soit du matériel un mariage tu voulais un grand logement etc ne t'inquiète pas donc il faut vraiment leur enlever ce côté matérialiste ce côté courir aveuglement derrière la dunya comme le font certains leur expliquer que c'est lui qui pourvoit la subsistance et donc ici il y a un travail à faire avec l'enfant mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui on veut une époque où les parents ils se déchargent de cette responsabilité de l'éducation islamique et vas-y j'ai pas le temps t'as vu avec mon planning le train de vie j'aime bien en plus la lecture ou bien j'aime bien les réseaux sociaux ou bien j'aime bien le shopping ou j'aime bien les sorties il y a une école voilà ce qu'il parle là il fait des bons cours d'arabes et de religions on a le week-end allez on prend l'enfant et on l'emmène chez le professeur le mouallier et on pense que lui va faire l'éducation notre enfant ou certains vont inscrire leurs enfants dans une école musulmane une école privée ok comme ça il a le programme de l'éducation nationale plus une éducation islamique et c'est bon alhamdulillah mon enfant il sera pieux il est rentré dans la machine qui va le transformer en super pieux mais c'est n'importe quoi ce que vous faites là le plus gros de l'éducation c'est les parents qui le donnent tout ce que tu racontes l'école musulmane etc c'est des accompagnements c'est des cadres qui aident mais la base c'est ce qui se passe à la maison qu'est-ce qu'on leur enseigne à la maison quand on leur donne des tablettes toute la journée et on lui dit bon t'as le droit à deux heures de dessin animé pas plus hein quel type de dessin animé il regarde même dans les dessins animés il y a des messages subliminaux qui détruit l'éducation de nos enfants qu'est-ce qu'on est en train de faire exactement on se décharge de l'éducation et d'autres éduquent à notre place des écrans des influenceurs des stars et des gens on me reprend souvent sur ça on me dit mais influenceur influenceur tu parles que de ça mais toi aussi t'as un influenceur on m'a envoyé ce message il y a les bons influenceurs et les mauvais quand je parle d'influenceurs je parle des mauvais ok si vous êtes des bons influenceurs continuez car là il vous préserve d'accord et j'aimerais vraiment qu'on comprenne que c'est un vrai travail un parmi les points sur lequel on se loupe beaucoup vous savez c'est lequel ? c'est le fait de travailler en mode bras de fer avec le jeune tu fais ça tu seras puni attention si tu fais ça il y aura une sanction attention la prochaine fois j'entends ça à l'école toi et là en fait qu'est-ce qu'il se passe l'enfant le jeune il a peur de toi et il a pas peur finalement d'Allah ce que tu aurais dû faire plutôt c'est d'enseigner à ce jeune al-muraqaba al-muraqaba c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que il y a une surveillance divine qui t'accompagne tout le temps si tu arrives à planter ce logiciel dans le coeur de ton enfant tu vas gagner beaucoup beaucoup de temps beaucoup à force de lui répéter ça et de lui en parler et de l'éduquer avec des histoires avec le Coran avec le Sunnah etc ça va rentrer il va comprendre même s'il est seul devant un ordinateur pour faire une recherche pour l'école et qu'il reçoit un message tiens regarde ce clip et qu'il y a des enjures etc non Allah il me surveille ouais tu sais quoi il y a une vidéo est staghfirullah il y a du haram dedans non je peux pas Allah il me surveille il est avec ses potes et les effets de groupe sont très très nocifs surtout à leur âge ils veulent pas être marginalisés si moi je me range pas dans le rang on va me traiter de tout ce qu'on entend aujourd'hui t'es un bouffon t'es un complexé t'es un coincé et des trucs où il est puceau et des trucs où on va le pointer du doigt le marginaliser jusqu'à ce qu'il va dire non je peux pas faut que je me range si lui il a pas une base solide dans la croyance dans le fait qu'il a en tête qu'Allah le surveille tout le temps ça risque d'être très compliqué enceigne lui enceigne lui qu'il est plus proche de toi qu'il est plus proche de toi que ta veine jugulaire Allah te surveille tout le temps parle lui de la muraqaba si on insiste sur ce point là qu'est-ce qu'il va se passer ce jeune ou cette jeune au moment où elle va être tentée et c'est l'âge des pulsions quand ils arrivent à la puberté il y a un changement physique ça y est et puis sans compter les différentes influences il y a le corps qui change il y a des demandes et là il faut canaliser tout cela intelligemment en leur enseignant Allah ta'barak wa ta'ala nous voit Allah ta'barak wa ta'ala comptabilise tout ça ces personnes là qui font des péchés en secret et surtout qui font ce qu'on appelle al-isarar al-zamb c'est ils persistent sur le péché tout à l'heure malheureusement ils sont dévoilés t'as envie d'être dévoilé ma fille ? mon fils t'as envie d'être dévoilé ? tu veux goûter déjà à cette humiliation sur terre ? sans compter que dans le hadith de Fauban le prophète en sallam il dit que ces personnes là qui font des péchés en secret leur hassanat leurs bonnes actions se transformeront en poussière éparpillée en poussière éparpillée c'est terrible donc il faut leur ouvrir les yeux sur tout ce monde leur apprendre que le prophète en sallam a dit dans le hadith crains Allah où que tu sois crains Allah ça veut dire quoi ? mets entre toi et la colère d'Allah un mur fais ce qui t'est ordonné écarte-toi de ce qui est interdit c'est à dire que quand tu te retrouves à l'école crains Allah quand tu es sur internet parce que tu en as réellement besoin crains Allah quand tu es avec tes amis crains Allah crains Allah où que tu sois également ce jeune que tu as devant toi si tu veux le voir pieux il faut que tu plantes je répète les graines d'eau c'est pour ça regardez même l'esprit des textes quand le prophète en sallam il dit qu'on doit leur enseigner la prière à l'âge de 7 ans mais c'est pas anodin tout ça et qu'à 10 ans ils ont quoi ? des sanctions si jamais ils ne prient toujours pas mais subhanallah si le prophète en sallam il parle de cet âge c'est que 7 ans bien évidemment ça ne commence pas à 7 ans mais 7 ans la prière la connexion avec le spirituel doit prendre une bonne tournure pour que au moment où il a 10 ans ça y est vous allez me dire oui mais 10 ans il n'est pas encore pubère oui mais tu crois que tu vas attendre qu'il soit pubère pour lui parler de salat ? ça risque d'être difficile je ne dis pas que c'est impossible dans tous les cas mais il y en a plein qui s'y prennent tellement tard que malheureusement qui ramasse les pots cassés ? les imams mon fils il est là toute la journée il insulte il frappe il est méchant il est violent il me répond j'ai des parents qui m'ont dit il a une quinzaine d'années il nous tape il tape le papa et la maman la seule question que j'ai posée c'est t'es où avant ? alors il est possible que le papa et la maman aient mis le paquet et c'est leur épreuve là bien évidemment il ne faudra pas lâcher l'affaire il ne faudra pas baisser les bras il ne faudra pas lâcher ce bras de fer jusqu'à ce que lui s'épuise et il arrête d'accord ? et donc il va falloir leur tenir tête et ne pas se dire bon puisqu'il me force à faire le haram je suis fatigué qu'il fasse ce qu'il veut non ça c'est une erreur il n'y a pas il fait ce qu'il veut il y a bien évidemment un cadre de liberté qui lui sera accordé mais c'est pas il a le droit de faire tout et son contraire hein c'est pas la porte ouverte à tout parce que la porte ouverte à tout rapidement tu vas entendre qu'il a fréquenté des délinquants il prend des armes et très tôt aujourd'hui très très tôt très tôt moins de 15 ans drogue, dealers ils vendent des armes ils ont des armes ils parlent comme s'ils vivaient dans un film Scarface ouais non mais de façon lui il fait un faux pas je le tire dessus moi toi t'étais où avant ? c'est hyper important parce que je le répète hein il y a plein de parents qui viennent nous voir à un certain âge 14, 15, 16, 17 il n'y a pas très longtemps un petit jeune qui une skin à la maison ça va pas et c'est pas que ça va pas seulement quand il est en colère il insulte la religion certains ils vont insulter Allah et je vous parle pas de choses que j'invente c'est des histoires que j'ai reçu t'étais où avant ? donc la salat ça fait partie des graines à planter et lui expliquer c'est quoi la salat c'est pas simplement des gestes mécaniques pourquoi ? parce qu'Allah nous dit la prière elle préserve des turpitudes et du blâmable aussi leur enseigner rapidement les règles de fiqh de base le petit alors je suis pas en train de dire lui enseigner la jurisprudence sans faire un grand savant dès le jeune âge celui qui veut faire ça qu'il le fasse mais le petit jeune subhanallah il est il est à l'âge de 14-15 ans il est pubère il sait même pas faire le roussle il sait même pas faire les grandes ablutions la première fois qu'il en entend parler dans une discussion il dit quoi ? quoi ? vas-y vas-y dis comment ça se fait ? dis il a honte de dire qu'il sait pas ah ouais bah exactement ouais bah c'est ça ouais c'est chaud la petite jeune elle connaît même pas les règles des monstrues qu'une fois que tu as fini tes règles tu prends la douche et ceci et cela ces règles là il faut leur enseigner tôt le meilleur des choses de venir se présenter devant ton seigneur en salat dans cet état mais ça ne t'interdit pas de faire salat surtout quand il y a le risque quoi ? que la salat elle sorte de son temps et que tu n'as pas les moyens de te toucher, de te changer, etc. ok ? donc ces choses là nous on passe à côté et on n'en parle pas assez on a parlé de la croyance, on a parlé des règles, la prière, le comportement sachez que vous les parents vous êtes l'école, les modèles de vos enfants ils vont voir des parents honnêtes, ils seront honnêtes ils vont voir des parents qui font beaucoup de zèques, ils vont faire du zèques ils vont voir des parents qui insultent, ils vont insulter je me rappelle que dans une des écoles les parents ont été convoqués écoutez bien s'il vous plaît des parents ils ont été convoqués par la direction votre fils il dit des gros mots, mais des gros mots, pas des petits gros mots des insultes de mère, des trucs... har, pimenté impossible c'est sûrement qu'il a pris ça chez vous impossible, impossible mais comment impossible ? ah non 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 mais il a fait l'école à la maison avec nous, c'est pas possible et après avoir creusé le dossier ils se sont aperçus que ce couple de musulmans quand ils s'embrouillent, ils s'insultent les mères et l'enfant il a pris ça à la maison donc je répète hein c'est des éponges ils vont voir de la piété à la maison ça va laisser un effet sur eux ils vont voir de la corruption, de la perversion ça va également laisser un effet tu te poses des questions pourquoi ils me répondent, ils crient mais regarde quand tu parles, tu fais que de crier ils reproduisent ce qu'ils voient donc il va falloir ici leur enseigner des grandes valeurs islamiques et ça, ça passera par quoi ? par le fait que tu l'enseignes par ton comportement qui lui-même émane de quoi ? du coré et de la sunnah de la vie du prophète, la sirah enseignez-leur la vie du prophète enseignez-leur la vie des compagnons apprenez-leur à être doux à être généreux à tenir bon dans leurs pratiques religieuses à maîtriser leur colère à être pudique à se satisfaire de peu à être juste à être véridique à être honnête à être patient on a un rôle immense dans la diffusion de toutes ces valeurs et montrez-leur le danger du mensonge de quoi ? de la médisance de l'envie et d'avoir de la haine d'être haineux d'être avare et surtout il faut garder un contrôle sur nos jeunes et là où il y a un petit problème qui se pose c'est qu'il y a beaucoup d'extrêmes il y a soit le papa qui dit moi je lui fais confiance à ma fille elle peut faire ce qu'elle veut moi je fais confiance à mon fils il fait ce qu'il veut et puis de toute façon c'est très simple si moi je zahir trop je verrouille trop il va faire ce qu'il veut hein sans sans que je le sache donc moi je lui ai ouvert la porte je dis écoute Benti tu fais ce que tu veux et tout mais attention hein faut pas abuser hein mon fils tu peux pas de problème et tout mais n'abuse pas ça c'est l'extrême de aucune limite et de l'autre côté Ami est-ce que ton fils il peut descendre avec nous joue un peu en bas il va jouer avec qui un tel un tel un tel non alors que c'est des bonnes personnes est-ce qu'on peut le prendre pour aller manger un petit sandwich non est-ce qu'on peut le prendre pour non 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 résultat je l'ai vu de mes yeux ce jeune dont je vous parle à l'âge d'à peu près 15 ans il a fugué il lui dit reviens à la maison même avec reviens à la maison même avec les problèmes que tu fais il lui dit non c'est bon en demain tu as eu ta chance avec moi laisse tomber donc on voit que verrouiller fermer toutes les portes c'est pas la solution et de lui dire fonce tu es d'or à l'exploratrice explore le monde c'est pas aussi la solution donc il faudra quoi il faudra un juste milieu ok et un contrôle un contrôle parental comme vous l'avez dans l'application là des smartphones un contrôle il veut aller sur le net pareil il y a un contrôle il y a un cadre tu vas sortir pas de problème avec qui tu rentres quand tu seras là-bas pourquoi c'est votre droit et si là on se loupe dans ces contrôles là et ces contrôles aussi doivent être avec sagesse et avec dialogue mais les trucs trop sec pareil ça risque de les de les briser notre bien-aimé alayhi salatu wasalam on le sait que c'est le meilleur exemple qu'Allah ta baraka ta'ala il nous a envoyé et Allah ta baraka ta'ala il dit la qat kana lakum fi rasulillah uswatul hassan vous avez en votre prophète un parfait exemple à suivre vous entendez ? un parfait exemple à suivre vous connaissez tous ce hadith je vais vous le rappeler parce qu'il est riche en leçons ce jeune qui vient le voir le hadith il est très connu tout le monde le connait ici il est rapporté par l'imam Ahmad il vient voir le prophète il est jeune ok et il dit au prophète autorise moi de commettre la fornication vous le connaissez ce hadith n'est-ce pas ? les gens se rassemblèrent alors pour le réprimander le prophète sallallam lui a dit avec un air rassurant approche il s'approcha alors et s'assit auprès du prophète le prophète sallallam lui a dit aimerais-tu voir ta mère s'adonner à la fornication ? et là il lui a dit non par Allah puisses-tu vivre au prix de ma vie ? il lui a dit il en est même il en est de même pour les autres il n'aimerait pas voir leur maman leur mère commettre l'adultère il lui a dit est-ce que tu aimerais ça pour ta fille ? est-ce que tu aimerais ça pour ta soeur ? est-ce que tu aimerais ça pour ta tante paternelle ? ta tante maternelle ? on voit qu'il lui a cité ici tous les profils de femmes de filles qu'il y a autour de lui dans sa famille à la fin le prophète sallallam lui a dit il en est de même pour les autres ils n'aimeraient pas eux aussi voir quoi ? leur fille leur tante leur mère tante maternelle commettre la fornication il a même cité sa soeur et là le prophète sallallam qu'est-ce qu'il a fait ? il a posé sa main sur la poitrine du jeune homme et il a invoqué Allah en sa faveur en disant allahu makhfil vambah allahu akbar wa tahhir qalbah wa hassin farchah oh Allah pardonne ses péchés purifie son coeur et préserve sa chasteté depuis lors ce jeune homme ne tomba dans aucune tentation on y voit ici cette pédagogie dans le dialogue et un conseil que j'ai donné à mes frères et mes sœurs je sais que beaucoup d'entre nous on a été éduqués avec quoi ? avec une grosse barrière avec nos parents sur ces sujets de sexualité de personnes du sexe opposé de sentiments, d'amour, etc. et que c'était la hachouma la honte d'en parler avec nos parents c'est vrai ou pas ? aib c'est une réalité certains juste pour annoncer à leurs parents qu'ils veulent se marier ils se disent comment je vais faire ? ils commencent à poser des chiffres c'est des maths comment je vais lui dire que je suis attiré c'est dur pourquoi ? parce qu'il est arrivé que beaucoup de nos parents je ne généralise pas ils ont une grande barrière de dialogue dans ces sujets ils les ont rendus tellement tabous qu'on n'en parle pas et le jour où on veut se marier on veut faire du chelèvre on n'arrive pas à s'y prendre même plus tard quand ils se marient et que sa femme est enceinte je vais lui dire à ma mère elle est enceinte c'est chaud ! qu'est-ce qu'elle va se dire ? pourquoi il y a une barrière elle est trop importante ? et là il faut en juste milieu et modestement ce que j'ai à vous recommander sur ce point c'est très tôt parler avec eux de ces sujets-là avec beaucoup de tact avec intelligence leur dire dès qu'ils sont des collégiens même avant ok ? collégiens je sais qu'il y en a beaucoup parmi eux ils sont réceptifs et chacun bien sûr il faudra doser en fonction de sa sensibilité en fonction du profil qu'on a en face mais quoi qu'il en soit que le jeune entende très tôt le papa ou la maman ou bien les deux et ça serait bien aussi que les parents soient synchro dans l'éducation quand il y en a un qui veut sanctionner l'enfant pour une bêtise que l'autre ne vienne pas casser la sanction soyez synchro dans les décisions c'est hyper important et si l'enfant le gêne très tôt lui dire écoute si un jour tu es amoureux ou amoureuse sache que c'est quelque chose de normal je vous le dis hein ça choque parce que on a pas eu nous cette éducation alors que ça il faut l'avoir avec les enfants si un jour tu te retrouves amoureux mon fils ou amoureuse sache que avoir des sentiments c'est quelque chose d'humain c'est normal mais nous notre religion elle vient donner un cadre à ces sentiments et comment est-ce qu'on doit se comporter une fois qu'on les a eus ok ? nous dans notre religion ce qu'il y a quand il y a des sentiments il y a une porte qui s'appelle le mariage ok ? et leur dire très tôt le jour où tu as des sentiments et que tu es en âge de te marier je vais t'accompagner mais si tu n'es pas encore en âge de te marier comble ce temps que tu as cette énergie dans le fait de te former dans le fait d'excéder dans tes études dans la lecture dans le fait de rester avec une bonne fréquentation et il faut lui donner des alternatives lui dire hé fais gaffe hé que je te vois tu fais ça wouah à la fin qu'est-ce que tu crées ? tu crées un enfant qui simplement il a peur de toi c'est tout c'est tout il a pas peur d'Allah et le jour où il va réussir à tromper ta vigilance il va faire des folies donc c'est pour ça que ces sujets là tout on leur en parle et vous savez qu'est-ce que ça va donner comme effet positif ? c'est que cette fille et ce garçon vont se dire hé mais mon père il est venu me parler de mariage il m'a dit tu sais quoi si tu veux te marier je t'accompagnerai dans cette démarche je vais t'aider, je vais te conseiller je t'aiderai etc je serai à côté de toi mais en fait la porte est ouverte je sais que le jour où j'aurai besoin de mon papa ou de ma maman je sais que le jour où j'aurai besoin d'eux il y a une possibilité il y a une facilité de dialoguer avec eux c'est pas fermé leur temps libre et je m'adresse surtout à mes petits frères les jeunes le prophète il a dit profite de 5 choses avant 5 choses et parmi elles il a dit de ta jeunesse avant ta vieillesse profite de ce temps pour investir t'enrichir dans quoi dans les compétences les connaissances et même dans le divertissement que ce soit toujours un cadre propre tu veux faire du sport tu veux même jouer peut-être à la console toutes ces choses là qu'il y a un cadre à chaque fois mettez un cadre pour que justement l'enfant il grandit épanoui il sort il mange il boit il s'amuse il s'éclate avec les autres mais il est toujours cadré le prophète il nous dit également que les pieds d'un serviteur ne bougeront pas le jour de la résurrection tant qu'il n'a pas été interrogé sur quelque chose parmi elles sa vie comment il l'a passé il y a une question sur sa jeunesse comment il l'a passé sa jeunesse dis toi que le jour du jugement petit frère petite soeur tu seras questionné par Allah il va te demander qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse qu'est-ce que tu vas lui dire tu es prêt à lui dire que tu as fait telle et telle et telle désobéissance des fois tu les as fait en public des fois en secret est-ce que tu es prêt pour ce jour si c'est pas le cas bah fais attention gardons en tête que ce jour-là tout sera tout passera au scanner celui qui fait un atome de bien il le verra un atome de mal il le verra ta fréquentation petit frère fais-y attention elle est brûlante parfois et je sais que l'effet de groupe a un effet nocif comme je l'ai dit tout à l'heure la plupart de nos petits jeunes qui venaient de très bonnes familles qui ont goûté à leur première clope c'est du à quoi ? allez vas-y tire une latte allez fume pas moi quand je suis énervé une clope ça me détend toi tu fais comment quand t'es énervé ? un petit verre c'est rien c'est un événement t'as pas dit tout le temps tu bois on t'as dit juste là fais toi plaisir c'est rien goûte t'es jamais sorti avec une fille ? t'as jamais eu un copain ? ça existe en fait t'as pas encore toi t'es du bois t'es du métal et lui là c'est un compagnon et c'est parti pour les vannes, les chariages ou jusqu'à ce que s'il est pas solide il faiblit, il craque et la fréquentation le ramène dans ça mais petit frère pourquoi t'es resté avec eux dès le début ? pourquoi ? pourquoi avec des guetteurs, des dealers des gens qui mentent des gens qui volent des gens qui mentent à leurs parents des gens qui incitent qu'au mal pourquoi ? pourquoi ? pourquoi tu te préserves pas pour qu'Allah te récompense par des grands cadeaux plus tard la baraka, la bénédiction d'Allah le fait qu'il te facilite ta vie que t'es un foyer tout combien de jeunes ils se sont préservés leur vie elle est stable à une vingtaine d'années hop ! début des vingt ans il s'est retrouvé marié, propre l'emploi, le job, le bon salaire et les autres là qui avaient des mauvais parcours il est au Habs il est en prison ou bien il est en embrouille il peut plus marcher dans tous les quartiers qui l'entourent il est parti déménager il vit même plus en France ou bien il s'est mangé une balle le monde là du haram faut vraiment que tu sois dégoûté de ce monde petit frère et toi aussi ma petite soeur sois-en dégoûté parce qu'il a des conséquences amères que tu ne peux pas mesurer tout de suite fais nous confiance on sait de quoi on parle je me rappelle une fois j'étais en voiture avec mon fils et il y a quelqu'un qui m'a arrêté et qui et qui m'a demandé de l'accompagner en voiture ouais il m'a demandé de l'accompagner en voiture et il avait beaucoup de sang sur son bras et c'est pas quelque chose de rassurant et il m'a dit oh c'est abouanes oh je regarde tes vidéos et là je me suis retrouvé un peu coincé je dis si je lui dis non il va se dire c'est ce fameux abouanes là il m'a laissé en plan donc j'ai pesé le pour et le contre je l'ai fait monter derrière et son bras il était plein de sang je lui dis tu t'es embrouillé il m'a dit ouais c'était goût de bouteille je sais pas quoi je lui ai donné des mouchoirs je lui ai parlé après je lui dis tu sens très fort l'alcool je lui dis mais achi ta vie tu la vois comme ça longtemps dans le haram dans le mal et il a commencé à fendre l'arme il m'a dit fais moi des doigts s'il te plaît il m'a dit je viens de sortir de prison j'ai perdu ma femme j'ai perdu mes enfants il a fait une peine de plus de 10 ans pour des trafics de haram là il vient de sortir du habs il a à peu près 40 balais je lui ai dit mais t'as brûlé ta vie je lui ai dit t'es un quasi judiciaire il est ma'mar t'es encore dans l'alcool t'as perdu ta femme et tes enfants je lui ai dit à quel moment tu vas ouvrir les yeux et subhanallah Allah il a fait qu'on a discuté un peu ensemble je l'ai déposé à la gare et mon fils il était sous choc à côté sous choc mon fils il a 14 ans je lui ai dit tu vois Anas malheureusement tu vois la délinquance qu'on voit à 13-14 ans etc lui c'est la fin du film lui c'est la fin du film enfin j'implore Allah d'éduquer nos enfants et parmi les erreurs je vais en citer 5 pour terminer 5 grandes erreurs que commettent beaucoup de parents c'est les ordres militaires à la place du dialogue hé je t'ai dit c'est comme ça point barre t'as compris ? dialogue fais le nécessaire pour lui expliquer ouais mais j'ai répété trop de fois bah essaye de voir si ta méthode elle est pas elle est pas finalement elle est pas pertinente ok et quand tu le vois faire une erreur au lieu de lui dire t'as fait t'as fait t'as fait tiens viens voir ce que t'as fait là qu'est-ce que t'en penses ? le fait qu'il le reconnaisse bah c'est une étape et après lui dire t'as selon toi comment on pourrait faire pour que ça se reproduit plus laisse-le lui dire comment puis après s'il retombe dans ça mais t'avais dit toi-même que la solution c'était ça pourquoi tu t'es pas tenu à ce que et en fait les aider les accompagner et quand tu le vois faire une erreur sache que c'est un moment c'est un moment concret pour que tu puisses justement lui donner beaucoup de valeur beaucoup d'enseignement pour que ça ça se corrige pour corriger le logiciel où il y a des fois des choses tendues il y a beaucoup de phrases de communication comme ça hé t'es encore petit hé tu comprends pas ok débat pas avec moi ça sert à rien en fait en faisant ça qu'est-ce qu'on fait ? c'est des phrases qui brisent la communication avec l'enfant l'enfant il va se dire ça sert à rien je parle avec lui je vais venir voir mon père il va m'envoyer balader ok je vais venir parler à ma mère c'est même pas la peine à la fin il va parler avec qui ? avec ceux qui l'entourent s'ils tombent sur des bonnes personnes Allah malak alhamd mais malheureusement beaucoup d'entre eux pour pas généraliser tombent sur des mauvais conseillers également gardez en tête que la communication elle se fait pas que par le discours elle se fait par l'intonation de la voix elle se fait même par les gestes faites le calcul de tout faites le calcul de tout pour être le plus pertinent possible parmi les erreurs de communication la communication qu'on a avec les enfants c'est l'ignorance vas-y laisse-moi tomber laisse-moi tranquille on en a déjà parlé mille fois toi t'es bon pour tomber dans le même trou deux cent mille fois parle pas avec moi ok ? on l'ignore ça aussi c'est une erreur c'est une erreur pourquoi ? parce qu'en fait ça montre finalement que toi t'as une faiblesse dans la communication t'arrives pas à prendre le taureau par les cornes et confronter ton problème parmi les grandes erreurs c'est le fait de penser que le seul soucis que doit avoir l'ado moi dans ma tête je me dis que l'ado la seule chose à laquelle il pense hein ? ce jeune enfant c'est quoi ? ça doit être la réussite scolaire ne pense pas que ton fils ou ta fille pense qu'à ça des fois il est amoureux des fois elle est amoureuse des fois il rêve de paris sportifs comme ses potes il rêve d'un smartphone ok ? assieds toi parle et ne pense pas que parce qu'on s'est assis à table on a mangé ensemble un petit bout et après chacun est reparti à ses devoirs et puis de toute façon il est il est il est autonome il est devant l'ordi il travaille qui est dit qu'il fait que de travailler parle avec ton fils va prends un temps fais-le parle avec ta fille assieds toi essaye intelligemment de lui sortir les verres du nez sans qu'il comprenne qu'il y a du flicage tu vois étouffant faut être sage en fait en deux mots devient son grand frère devient sa grande soeur Wallah à l'ardim on va gagner beaucoup de temps modestement c'est ce que j'ai fait avec mes enfants je dis écoute Alice maintenant je suis ton grand frère t'as un problème viens me voir ok je te conseille même si voilà il y a des choses que tu vas voir tu veux faire qui sont qui sont pas bien ou que t'as fait des choses pas bien viens me voir quand même viens c'est plus simple on va discuter entre grand frère petit frère et j'ai des choses qui vont être utiles aussi un des grands problèmes qu'on a c'est de zoomer que sur leurs erreurs leurs défauts et ne pas mettre en avant leurs qualités toi de toute façon toi regarde toi t'es un virus personne n'a réussi à trouver ton antivirus toi toi tu m'as rendu fou toi toi mais à un moment donné il va falloir que tu mettes en avant ses qualités aussi tu peux pas être là toute la journée à lui rappeler ses erreurs et le dernier point c'est le fait de tout remettre à la maman ok ça c'est le dernier point le dernier point c'est de remettre l'éducation sans décharger et de tout coller à la maman et de se dire moi j'ai pas le temps de toute façon la maman elle est faite pour ça t'es sérieux ? t'es sérieux là ? toi t'es où dans cette histoire ? l'enfant il se construit avec ce qu'il voit chez son père et chez sa mère et malheureusement il y a beaucoup de papas des missionnaires qu'Allah il les guide assieds toi avec lui parle lui de l'école faites des sorties ensemble rapprochez vous de vos enfants c'est pas que le cercle maison 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 sortez ensemble avec la famille avec les enfants ok et pendant la sortie discute avec ton fils discute avec ta fille alors l'école les amis les camarades comment ça se passe ? tu veux faire quoi plus tard ? discute ouvre la porte au dialogue j'ai énormément de choses à dire j'ai énormément de choses à dire mais je vais conclure maintenant pour respecter le timing le point de la fin c'est plus vous allez retarder le smartphone dans la vie de votre enfant mieux vous vous porterez oh t'abuses ouais j'abuse moi je reçois le SAV ok quand je reçois sur instagram des messages de la petite elle me dit j'ai 14 ans il m'a déviergé puis après il m'a sali je suis tombé sur un autre qui a su que j'ai été sali donc il m'a il m'a il a commis la fornication avec moi puis il m'a frappé puis après je suis passé chez un autre qui a su ce qui m'est arrivé elle me dit aujourd'hui je suis arrivé à un stade où je ne sais pas si un jour Allah me pardonnera tellement je suis sale ok la semaine dernière un de nos frères il me dit dis moi est ce que ma petite soeur elle a le droit d'avorter elle a 16 ans il y a quelqu'un qui l'a manipulé la semaine dernière mais vous vous êtes où vous avant les 15-16 ans avant les 14 ans vous êtes où vous en tant que parents il y a eu le dialogue que vous instaurez avec eux il y a eu la confiance que vous essayez d'instaurer avec eux que de la méfiance ou des ordres militaires vous croyez que ce format il marche ? mais réveillez-vous il voit des choses à l'école il voit des choses chez ses amis il voit des choses sur internet et pour le smartphone je le répète pour moi c'est mon opinion personnelle vous pouvez l'acheter à la poubelle ça ne me dérange absolument pas moi je ne comprends pas pourquoi un enfant avant le lycée avant même la fac il a un smartphone un petit bigot là 20 euros c'est parfait bon allez mais un peu plus 30-40 euros pour qu'il ait une plus belle forme ok parce que il y a même des jeunes ils ont dit qu'à leurs parents ils leur ont dit c'est simple c'est soit le bigot soit il leur dit barré ils leur ont dit je vais aller à l'école ils vont me hacham ils ont des iphone 13 ils ont des trucs de malade et moi je viens avec ça là le truc de vendeur de shit là pour pas être tracé ça n'a pas la tête j'en veux pas de ce téléphone franchement trouve-lui après des alternatives c'est-à-dire tu vas fermer une porte mais alternative ferme une porte alternative ferme une porte alternative ferme une porte alternative comble son temps libre ce temps libre là si tu ne l'investis pas en l'orientant le conseillant le chêtan il va très 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 bien s'en occuper j'implore Allah de guider nos jeunes et nos moins jeunes j'implore Allah de nous aider face à cette responsabilité qui est très grande j'implore Allah de guider nos jeunes d'en faire des pieux j'implore Allah de nous faciliter cette tâche qui n'est pas facile je vais me contenter de ça j'aurais pu dire beaucoup de choses mais moi c'était surtout l'angle l'axe religieux bien qu'il n'y avait pas que du religieux si vous voulez parler de l'axe de l'éducation de cet âge avec du non religieux je n'en suis pas du tout un spécialiste il y a des spécialistes pour chaque domaine qu'Allah tabaraka ta'ala il nous enseigne la sagesse qu'Allah Azza Jal nous facilite